Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo car comme vous le savez, c'est bientôt la Saint-Valentin Donc aujourd'hui, je vous propose ce maquillage pour la Saint-Valentin Donc c'est parti ! Du coup, là je me suis déjà fait le teint en avance pour passer ça parce que je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos comment je faisais mon teint Donc si jamais vous voulez savoir comment je fais mon teint vous pouvez retrouver une vidéo dans le petit i Et du coup, je vais passer maintenant aux yeux Donc pour commencer, je vais prendre un pinceau biseauté Mes deux couleurs pour ce maquillage seront du marron et du rose Donc moi je prends cette couleur, ça vient de chez Kiko et je vais en appliquer dans le creux de ma paupière Maintenant que j'ai fait ce trait, je ne vais pas en mettre plus pour l'instant parce qu'il a assez foncé et je vais tout estomper le tout sur tout le dessus de ma paupière Voilà, comme vous pouvez le voir, ça fait quelque chose vraiment de très léger Donc je vais en rajouter un petit peu mais au début, je n'en mets vraiment pas beaucoup pour être sûre parce que je ne voudrais pas me retrouver parce qu'il marque vraiment beaucoup celui-ci pour le coup Et j'estompe bien la totalité Le but, c'est d'éviter le moins possible d'en mettre sur la paupière mobile Notamment au niveau du coin intérieur de la paupière mobile Je vais en rajouter un peu plus au niveau de l'extérieur de ma paupière pour pouvoir faire un effet un peu plus foncé et un peu plus marqué à ce niveau-là Voilà, donc là on voit un peu que c'est un peu plus marqué au niveau de ma paupière extérieure Donc maintenant je vais passer au rose Enfin rose Je vais vous montrer la couleur du deuxième Voilà, c'est un rose un petit peu un petit peu, comment dire un rose quoi un rose qui brille Et je vais venir en mettre sur ma paupière mobile Et donc je vais l'estomper avec mon fard à paupière précédent Donc le marron N'hésitez pas à en remettre si besoin Moi voilà, au début j'en mets vraiment peu Pour ne pas exagérer et que ça ne fasse pas des pâtés Mais bon Ensuite je vais reprendre mon pinceau biseauté Et je vais reprendre la couleur marron Et je vais venir m'en mettre au niveau du dessous de l'œil Mais pas dans l'œil Donc à l'extérieur de l'œil mais en dessous En faisant des petits tapotements Donc comme ça Donc je vais maintenant venir m'appliquer mon liner Donc pour le liner je vais simplement venir Vous voyez là, en fait mon fard à paupière il fait un petit trait Bah en fait je vais suivre un petit peu ce trait avec mon liner Ensuite je vais venir m'appliquer mon mascara Voilà Et je vais également m'en mettre sur le dessous Mais pas beaucoup parce que j'ai des très bons cils En dessous je parle Du coup ça ne fait pas toujours très beau quand je vais mettre Et enfin je vais venir mettre un petit peu de crayon noir Au niveau de l'intérieur du coup Et donc pour finir je vais venir me faire mes petits sourcils Avec ce crayon Et donc pour terminer je vais me mettre ce petit rouge à lèvres Qui vient de chez Sephora Qui est un rouge à lèvres mat et qui est un petit peu violet foncé Donc voilà ça suffira Là je vais arrêter parce que Après ça fera trop déjà Déjà c'est limite Vu que j'ai pas mal forcé sur les yeux Donc c'est terminé pour mon maquillage de la Saint-Valentin En tout cas merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo Merci aussi de me soutenir Parce que je le dis rarement dans mes vidéos Je le dis plus souvent dans mes lives etc Mais merci à tous Dites moi en commentaire ce que vous en avez pensé Mettez des likes si ça vous a plu Et n'oubliez pas surtout de vous abonner à ma chaîne Et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications Pour être informé de mes prochaines vidéos En attendant je vous fais plein de gros bisous à tous Et je vous dis à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz